yo les gens c'est Bags j'espère que vous allez bien simple vlog aujourd'hui si je vous dis l'absolu n'existe pas est ce que vous êtes d'accord ou pas je suis sûr qu'il y en a qui hésitent un petit peu pourtant si je vous dis l'infini est inaccessible tout le monde est d'accord bah oui c'est le principe de l'infini d'être inaccessible et de pas pouvoir être atteint et pourtant quand je dis l'absolu n'existe pas je suis sûr qu'il y en a qui doutent parce qu'il y en a qui dans leur fonctionnement de pensée fonctionnent comme si l'absolu était accessible et ça ça crée énormément de frustration ça crée beaucoup de choses négatives parce que c'est un leurre en fait c'est comme un faux truc là un mirage qu'on voit et qu'on n'atteint jamais et ça c'est hyper frustrant selon moi dans ma vision du monde vous me direz si c'est pareil pour vous mais l'absolu n'existe pas et c'est important d'en avoir conscience parce que ça permet de réfléchir droit en fait de réfléchir comme il faut sans se faire de mal mais alors le petit truc paradoxal en plus c'est que il faut aller vers l'absolu il faut essayer de l'atteindre mais en gardant en tête qu'en vrai il n'existe pas qu'on se rapprochera peut-être mais qu'on l'atteindra jamais exemple le bonheur le bonheur personne n'atteint jamais vraiment le bonheur absolu puisque l'absolu n'existe pas mais c'est pas une raison pour aller vers le plus de bonheur possible donc l'absolu n'existe pas mais c'est pas une raison pour ne pas le viser il faut viser l'absolu en gardant conscience qu'il n'existe pas tout simplement en plus l'absolu j'aime bien moi il est quand même très utile pour conceptualiser des choses c'est à dire que souvent je dans ma tête mentalement quand je me demande où se positionne un concept un truc qui aide beaucoup c'est d'avoir les deux absolus entre lesquels il se place et comme ça on se dit dans sa tête il est plus de ce côté là à tel niveau enfin on fait sa sauce dans sa tête mais l'absolu il est très très utile pour penser pour réfléchir mais le monde de la pensée c'est pas le monde réel c'est pas exactement la même chose dans le monde de la pensée l'absolu existe parce que c'est un concept qui existe mais dans le monde concret réel palpable et physique l'absolu n'existe pas et pourtant il faut quand même le viser et aller vers lui ou le fuir au maximum quand on parle de l'absolu négatif voilà je sais pas si c'était très clair c'est un petit outil que je voulais vous filer juste garder en tête que l'absolu n'existe pas et que pourtant il faut quand même essayer de s'en rapprocher au maximum dans les choses positives je vous dis à demain prenez soin de vous vous perdez pas dans l'infini peace